A nous la force, la joie du Seigneur A nous la puissance, par son bras puissant A nous la force, la joie du Seigneur A nous la puissance, par son bras puissant Faisons monter, monter Parfum de l'orange Faisons monter, monter Notre adoration Faisons monter, monter Parfum de l'orange Faisons monter, monter Notre adoration Cette semaine sera une semaine spéciale Où nous voulons expérimenter le Dieu Qui fait des miracles et qui nous étonne Nous allons commencer notre jeûne à partir du mercredi 31 juillet Et nous allons clôturer le jeûne par notre grande veillée Le vendredi 2 août 2024 De 21h à l'aube Vous qui êtes loin d'Abidjan Vous pouvez suivre en direct sur Youtube Rêvez-toi mon frère Rêvez-toi ma soeur Rêvez-toi Marie Rêvez ta femme Nous sommes à notre temps de prière matinale OSB Opération sur la brèche Nous poursuivons notre étude sur le Dieu des miracles Aujourd'hui nous allons voir la délivrance miraculeuse de la vie de Saint Marie Nous allons lire 2 rois chapitre 7 du premier verset jusqu'au verset 9 Et nous allons sauter, nous allons continuer de 16 à 25 Chaque matin je m'élève Je prie avec OSB Chaque matin moi je prie Je prie avec OSB Lisons 2 rois chapitre 7 à partir du premier verset Élysée dit Écoutez la parole de l'éternel Ainsi parle l'éternel Demain à 7h On aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle Et deux mesures d'orge pour un cycle à la porte de Saint Marie L'officier sous la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu Quand l'éternel ferait des fenêtres au ciel Pareil chose arriverait-elle Et Élysée dit Tu les verras de tes yeux mais tu n'en mangeras point Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux Qui se dire l'un à l'autre quoi Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions Si nous songeons à entrer dans la ville La famine est dans la ville Et nous y mourrons Et si nous restons ici Nous mourrons également Allons-nous jeter dans le camp des Syriens Si nous laissent vivre Nous vivrons Et si nous font mourir Nous mourrons Ils partirent donc au crepuscule Pour se rendre au camp des Syriens Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens Voici il n'y avait personne Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens Un bruit de chars et un bruit de chevaux Le bruit d'une grande armée Et il s'était dit l'un à l'autre Voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous Les rois des Syriens Les rois des Égyptiens Pour venir nous attaquer Et ils s'élèvèrent Et prirent la fuite au crepuscule Abandonnant leurs tentes Leurs chevaux Leurs ânes Le camp Tel qu'il était Et ils s'enfuirent pour sauver leur vie Les lépreux étaient arrivés A l'entrée du camp Pénétrèrent dans une tente Mangerent et burent Et en emportèrent de l'argent De l'or Et des vêtements Qu'ils allaient cacher Ils rêvèrent Pénétrèrent dans une autre tente Et en emportèrent des objets Qu'ils allaient cacher Puis ils se dirent l'un à l'autre Nous n'agissons pas bien Cette journée est une journée de bonnes nouvelles Si nous gardons le silence Et nous attendons jusqu'à la lumière du matin Le châtiment nous atteindra Venez maintenant Et allons informer la maison du roi Nous sautons Nous continuons au verset 16 Le peuple sortit Et pilla les camps des Syriens Et l'on eut Une mesure de fleurs de farine Pour un cycle Et deux mesures d'orge Pour un cycle Selon la parole de l'éternel Les rois avaient remis la garde A la porte de l'officier Sur la main duquel Il s'appuyait Mais cet officier Fut écrasé à la porte Par le peuple Et il mourut Selon la parole Qu'avait prononcé L'homme de Dieu Quand les rois Était descendu vers lui L'homme de Dieu L'homme de Dieu avait dit alors Au roi On aura deux mesures d'orge Pour un cycle Et une mesure de fleurs de farine Pour un cycle Demain à sept heures A la porte de Samarie Et l'officier avait répondu A l'homme de Dieu Quand l'éternel ferait des fenêtres au ciel Pareil chose arriverait-elle Et Élisée avait dit Tu les verras de tes yeux Mais tu n'en mangeras point C'est en effet Ce qui lui arriva Il fut écrasé à la porte Par le peuple Et il mourut Amen Nous allons voir d'abord L'évidence du miracle Et après nous allons voir Les clés Qui ont déclenché Ou qui ont activé le miracle De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un miracle Que l'éternel a réalisé En délivrant la vie de Samarie Et en faisant baisser De manière extraordinaire Les prix d'arrêt alimentaire Alors Quel était le contexte ? La vie de Samarie Était assiégée Par L'armée des Syriens Et vous savez Quand vous êtes assiégé Par une armée Il n'y aura pas d'entrée Il n'y aura pas de sortie De marchandises Sur le plan économique L'économie va en pâtir La demande Sera très supérieure A l'offre Et il va s'en suivre Une flambée De denrées alimentaires De prix Et c'est ce qui s'est passé Quand vous lisez Le chapitre 6 Au verset 25 On nous montre Qu'il y avait une grande famille Dans Samarie Et il a serré Tellement qu'une tête d'âne Valait 80 cycles d'argent Et le quart d'un câble Des fientes Des pigeons 5 cycles d'argent Qu'est-ce que ça veut dire ? L'âne était un animal impur Qui était interdit Par la loi de Moïse De manger On ne pouvait pas Consommer l'âne Et la fiante Des pigeons C'est une expression Qui servait à désigner Une sorte d'épice Alors vous voyez Si les gens Commençaient à consommer La tête d'âne Qui était impure Ça veut dire Que les gens Avaient tellement faim Qu'ils ne pouvaient rien faire D'autre Et la tête d'âne Était vendue A 80 cycles C'est environ 240 euros Si on convertit Et aujourd'hui En France CFA Ça peut être 150 000 Vous vous rendez compte ? Et le câble De la fiante Des pigeons 5 cycles C'était environ 15 euros Ou environ 10 000 francs CFA Et il s'en est suivi Même le cannibalisme Si vous lisez le texte Que les gens Commençaient à manger Les enfants Et à cause de cela Le roi de Samarie S'est irrité Il a dit Mais pourquoi Il y a de tels phénomènes Pourquoi les prix Coupent très cher Et Élisée L'homme de Dieu Ne fait rien Il voulait donc Tuer Élisée C'est alors qu'Élisée A proclamé une parole En disant Demain Vous allez voir Les prix vont baisser Une mesure de farine Ça veut dire 12 kilos de farine Sera vendue à un cycle A peu près 2 000 francs CFA Et deux mesures d'orge Ça veut dire 24 kilos Sera vendue à un cycle Ça veut dire Environ 2 000 francs Et le texte montre Qu'exactement Le lendemain Dieu a opéré Un miracle Et les darés alimentaires Baissaient des prix Selon la parole De l'homme de Dieu Il est dit Dans 2 rois 7 verset 16 Le peuple sortit Et pilla les camps Des Syriens Et l'on eut Une mesure de fleurs De farine Pour un cycle Et 2 mesures d'orge Pour un cycle Selon la parole De l'éternel Alors voici encore Un autre miracle Qui accompagna ce miracle C'est le fait Que Dieu a combattu De manière surnaturelle Contre l'armée des Syriens Il a fait entendre Un bruit dans leurs camps Qui a fait que l'armée des Syriens Croyait que l'armée d'Israël S'est alliée à d'autres armées Pour venir les combattre Et ils ont pris fuite Il est dit au verset 6 Le Seigneur avait fait entendre Dans les camps des Syriens Un bruit de chars Et un bruit de chevaux Les bruits d'une grande armée Et ils s'étaient dit L'un à l'autre Voici le roi d'Israël A pris à sa solde Contre nous Les rois des Égyptiens Les rois des Égyptiens Pouvenus nous attaquer Et ils s'élevèrent Et prient la fuite Au crepuscule Abandonnant leurs tentes Leurs chevaux Leurs ânes Des camps tels qu'ils étaient Et ils s'enfuirent Pour sauver leur vie Je suis en train d'annoncer Dans la vie de quelqu'un Qui me suit Que Dieu va faire entendre Un bruit dans les camps De ceux qui te combattent Il va faire entendre Un bruit dans les camps De tes ennemis Ils vont se disperser Parce que Dieu lui-même Va combattre en ta faveur Je suis en train de parler A quelqu'un Oui aujourd'hui Tu t'es plein Parce que Tu ne sais plus Comment nourrir tes enfants Le Seigneur est capable D'opérer un miracle Voyons maintenant Les éléments Déclencheurs du miracle Nous avons deux éléments Le premier élément C'est la parole de foi Que l'homme de Dieu A prononcée Bien aimé dans le Seigneur Lorsque nous marchons Avec Jésus Il met en nous Les paroles de foi Lorsque tu es Un homme de Dieu Tu dois apprendre A proclamer Les paroles de foi La Bible dit Que nous sommes Les sels de la terre La lumière du monde Nous sommes appelés A apporter des solutions Dans notre société D'aujourd'hui Élisée a joué Ce rôle Des sels de la terre Pendant que Son pays était assiégé Il y avait une grande famine Il a proclamé Une parole de foi Il a dit au verset 1 Écoutez la parole de l'éternel Ainsi parle l'éternel Demain à 7 heures On aura une mesure De fleurs de farine Pour un cycle Et deux mesures d'orge Pour un cycle À la porte de Samarie Ça s'appelle la foi Jésus a enseigné Ce principe là Il a dit Si quelqu'un a la foi Il peut dire A une montagne Hôte-toi de là Jette-toi de la mer Et s'il ne doute pas En son coeur Mais croit que Ce qu'il dit arrive Il le verra s'accomplir En tant que chrétien Nous ne devons pas Prononcer n'importe quoi Il y a une puissance Extraordinaire Dans nos paroles Quand nous prononçons Des paroles Que nous recevons Du tronc de Dieu Avec foi Ces paroles Vont produire des effets Des effets sur nos vies Des effets sur notre famille Des effets même Sur notre pays Deuxième élément Déclencheur C'est le courage Des lépreux Les lépreux Ils ont eu le courage D'aller Dans les camps des Syriens Et ils ont trouvé Que l'armée des Syriens Avait foui Et avait abandonné les camps Ils se sont servis Ils ont trouvé Des objets précieux Ils ont mangé Mais ils ont dit Nous n'allons pas garder Cette nouvelle pour nous-mêmes Nous devons donc Apprendre à annoncer La bonne nouvelle Oui comme les Syriens Et comme ces lépreux Tu as reçu Jésus Tu connais la parole de Dieu Tu as expérimenté Ce que Jésus a fait pour toi Il t'a délivré Il t'a guéri Mais tu dois avoir le courage D'aller annoncer La bonne nouvelle Publier la bonne nouvelle Dire aux autres Ce que Jésus a fait C'est ça qui a permis maintenant Au peuple De sortir Pour aller se servir Et ils ont constaté Effectivement Que les Syriens Ont pris fuite Je vais parler à quelqu'un Chaque matin Tu pries avec OSB Dieu t'a visité Dieu a restauré Ta vie de prière Dieu a visité Ta famille Mais est-ce que Tu annonces à d'autres personnes Ce que Dieu fait Par OSB Depuis que nous parlons Des ambassadeurs OSB Toi tu devrais être Les premiers La première A commencer à envoyer OSB Au moins à 10 à 20 personnes Chaque jour Tu dois annoncer la bonne nouvelle A tes membres de famille Tu as les membres de famille Tu as des enfants Qui sont encore incrédules Qu'est-ce que tu attends Pour partager la bonne nouvelle Que Dieu vous bénisse Nous allons les louer Chantons C'est cantique C'est cantique en Lingala Pepele veut dire Léger Quand je dis Pepele ça veut dire Je suis léger Avec Jésus Je vais lui donner mes fardeaux Pour que je sois pepele Pour que je sois léger Lève-toi Tu vas chanter ce chant avec moi Pepeleijo Papa Pepele Mama Pepele Pepele Papa Pepele Pepele ígena Pepele İnsan la diplomare Kouperza Pepele 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 Angana Jesus Pepele Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501